Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode, le deuxième épisode de cette carrière au CSE dans Fur Soccer Manager 2022. On a recruté Nalepa et TGF qui viennent juste d'arriver avant d'aller faire ce match face à Châteauroux. Donc on va jouer le premier match, donc là on va aller jouer Châteauroux, donc on va jouer le match entièrement. Ensuite en off je vais jouer plusieurs matchs, Boulogne, Avranche, je ne sais pas encore combien de matchs je vais jouer. C'est pour essayer de faire un épisode assez court pour qu'il ne soit pas trop long parce qu'un match ça dure quand même assez longtemps sur Soccer Manager, même si on met en vitesse rapide. Mais on va déjà jouer Châteauroux à l'ouverture de cet épisode et on va jouer un dernier match pour clôturer l'épisode. Mais entre temps j'aurais joué plusieurs matchs en off, on fera bien sûr le bilan, j'espère faire beaucoup de victoires et de matchs nuls en off. Et même une victoire face à Châteauroux nous ferait du bien, parce que pour l'instant on a débuté le championnat avec un match nul. Allez on va déjà partir faire ce match face à la bérichotte de Châteauroux. Favorite bien sûr cette équipe de Châteauroux à la montée. On a des joueurs épuisés, on a Skrotsgarde, Skrotsdad, norvégien qui est blessé. On va le faire jouer, pourquoi pas, Shadilly. N'allez pas va jouer au milieu, enfin sur le côté. Je vais faire entrer suré. Et Skrotsgarde n'a pas été compris. Allez hop, Shadilly. Qui sait qu'on pourrait se prendre d'autres ? On pourrait prendre Simakhan. Allez hop. Bon on n'a pas un effectif ouf, mais ça peut faire le boulot. Ça peut faire le boulot. Donc il va porter le numéro, le numéro... N'allez pas... J'ai bien envie de lui donner le numéro 28. Et TGF c'est un latéral gauche. Le 5 est déjà pris, il va prendre le numéro 15. Allez c'est parti. On est parti pour cet épisode. On rappelle qu'on est un entraîneur amateur et qu'on affronte Marco Simonnet. Un entraîneur professionnel. Allez, l'aberration de Châteauroux face à notre équipe de Sedan. Les deux équipes rentrent sur le terrain. Les compos de chaque côté. De Châteauroux et une belle équipe quand même. Romain Grange, Fortuné, N'Goma. C'est une équipe bâtie pour remonter direct en Ligue 2. Allez, Panza. Pour l'instant on a le ballon, Durand. Attention, ça sent l'erreur. Panza qui dégage. Ça tombe sur la tête d'un de nos joueurs. Mouchitu, l'avant-centre et qui marque. Ouverture du score du CS Sedan. 1-0, Daniel Mouchitu. Le jeune joueur cédois qui vient de mettre ce but. On va revoir cette action. Long ballon. La tête de Mouchitu. Ensuite on lui remet. Et notre numéro 9 qui vient de mettre ce but. Châteauroux est mené contre le promu, le CS Sedan. Début de match étonnant de la part de Châteauroux. Allez, 1-0 pour nous. Bon, ce serait bien de mettre un deuxième but. On sait qu'on a du mal à marquer ce deuxième but à chaque fois. Attention, Sangante. Ça passe derrière. Ça va être une relance de Mariga je pense. Voilà, c'est ça. Ça va être un but. Ça va être un but pour la Berition, ça c'est sûr. Sunu, attention. Avec cette passe, allez, Fortuné, allez. Le joueur expérimenté Fortuné qui vient de marquer ce but. Égalisation de Châteauroux. Ils sont forts sur leur côté droit apparemment, Châteauroux. Attention, Mariga. Oh là là, on va prendre une valise. Ils sont en train de se réveiller les Castel Roussin. Sunu. Sunu. Oh là là. Ça touche le poteau. Parce que notre gardien, il était trompé là. Le haut principe est très fatigué. Allez, allez. On tient le match nul. Ne pas craquer. Bon, on parle à mi-temps avec un match nul. Ah ouais, Shadili. Shadili qui fait un mauvais match. On a Principe qui est fatigué. Eh bien, je vais faire entrer TGF. TGF qu'on vient de recruter. On va faire entrer aussi Simacan. Au poste de milieu de terrain. Et je vais faire entrer Colin, côté gauche. Trois changements sur cinq. Pour notre équipe. Bon, Château, deux mines légèrement. Ils ont plus d'occas. On va tenter quelque chose là. Parce qu'on n'est pas assez présents offensivement, je trouve. On va essayer de changer la mentalité. On va mettre offensif. On a encore deux changements possibles. N'allez pas. Il ne fait pas un match foufou. On va peut-être se faire entrer Pierès au milieu de terrain. Et je vais faire entrer Suré sur le côté. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Voilà, on a fait nos cinq changements. On est passé en offensif. On laisse des espaces du coup pour Châteauroux. Attention, Suré avec... Qui a le ballon. Lui, il est rentré. Il est frais. Va-t-il en profiter ? Suré, Suré... Oh là là, il touche la barre. Il touche la barre. Et derrière, on le récupère. Et on touche encore la barre. Notre défense a du mal. Nous devrions envisager un changement tactique avant que la personne ne prenne davantage. On a déjà fait pas mal de changements. Donc... Bon, ça va être un nouveau match nul cette saison. À moins qu'il marque ce but. Mais ce serait cruel. Oh non. C'est quand même pas le but. Oh non ! Le poteau. Le poteau, ça va. Petit JF qui dégage, mais qui relance directement sur un joueur de Châteauroux. Ducouré ! Oh, l'arrêt ! Enorme ! Encore l'arrêt ! Oh, il est énorme, le gardien. Oh, il nous a sauvé deux fois de suite. Allez, Quinones ! Quinones ! Et ça va se finir sur un but partout. Andoa qui dégage. Et c'est fait. Match nul ! Deuxième match nul de suite. Dans ce début de saison, avec un match nul, un but partout. Bon, c'est sûr, Châteauroux, c'est un concurrent... Enfin, c'est plutôt une équipe qui a lutté pour la montée. Nous, on lutte pour le maintien. Après, c'est vous, Soko Manager. On ne va pas répondre tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les rapports du staff ? Ok. Alors, Bangray. Ouais, on vient de vendre Bangray à l'US Créteil. Donc, ça fait un peu d'argent pour le club. Ça fait plaisir. Puis, il n'est pas très fort de toute façon, Bangray. Donc, ce ne sera pas une très grande perte pour notre club. Allez, je vais jouer plusieurs matchs en off. Et on se retrouve donc pour un deuxième match à jouer dans cet épisode. Et ce sera le dernier match de cet épisode. On se revoit bien sûr s'il y a des infos Mercato. Alors, petit bilan Mercato. Pour dire que Foujo nous a quitté. Il est parti au RC Lens pour 1 000 euros. Enfin, un peu moins, 715 euros. Il est parti. C'est le seul départ qu'il y a eu. Et aucune arrivée de l'autre sens. Donc, on a 24 joueurs sur 25 dans l'effectif. Ça doit être largement assez pour jouer. Pourquoi pas le maintien. De toute façon, ça va être l'objectif. Du côté du calendrier, on vient de jouer un match. Donc, on a joué en off un match. C'était Boulogne et on a perdu 2-1. Voilà, on a perdu 2-1. Allez, je vais continuer de jouer des matchs en off. Et on se retrouve pour le dernier match de cet épisode. Allez, on se retrouve pour le dernier match de cet épisode. Donc, on aura fait un match au début. Et un match à la fin. On va partir tout de suite faire le match. Allez, samedi 15h. C'est-il part. Match face à Bourg-en-Bresse. Jimin. Ah, Durand s'est blessé. Durand s'est blessé. Stopper. Il est qu'à 42, Panza ? Bizarre. Ne me souviens pas qu'on l'avait recruté. Il est qu'à 42. Autant faire jouer avec Jimin. TGF, Sazemba en défense. Allez, on est parti avec cette équipe. Hop, c'est parti. Allez, le FC, enfin le FC, le football Boquembre à Esperonas nous accueille. En sachant qu'on n'est pas dans les clous sportivement. On devrait être dans le top 12 et on est en dessous. On est entre la 13e et la 14e place. Pourtant, sur le papier, on est une bonne équipe. Mais les résultats ne sont pas là. On va aller faire le bilan après des off. Mais c'est vrai que les résultats ne sont pas trop là. Allez, toujours 0-0 pour l'instant. 28e minute de jeu. Nous perdons la bataille au milieu de terrain. Ah bon ? On va voir ça à la mi-temps. Pour l'instant, c'est Sedan qui domine. Mais on n'arrive pas à concrétiser l'action. Ça, c'est assez... Depuis le début de la saison, c'est comme ça. Alors. On va peut-être tenter d'être un petit peu plus offensif. Sans trop l'être. Ah ouais, Kinnones, il fait un mauvais match. On va faire entrer Nolepa. Allez, 45e. Un changement tactique pour être transformé ce match nul en victoire. C'est déjà le cas. On a tenté quelque chose. C'est vrai que c'est peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez. Tactique. On va essayer d'être très offensif avec un tempo rapide. Et Shedvili, il fait un mauvais match. Il faut dire qu'on n'a pas... On n'a pas grand monde sur le banc, quoi. Capable de le remplacer. En face, il tente des choses. Moi, j'ai bien envie de tenter quelque chose. Allez, on va tenter Skout Guard. On va tenter de faire rentrer... Pourquoi pas Piresse sur le côté. On va tenter des choses un petit peu folles. Et ensuite, après, il n'y a pas d'autres changements à faire. On est limité, après, avec notre effectif. Ça va se terminer sur un match nul. Pourtant, on a dominé 4 tirs, 2 tirs cadrés. Notre équipe ne va pas être capable de marquer aujourd'hui. Ah, ça va être 1-0-0. Ah, on fait trop de match nul cette année. Enfin, en tout cas, pour cette première saison, on fait trop de match nul. Et ça va peut-être nous coûter le maintien, cette histoire. Ah, ça va nous coûter le maintien et notre place. À force de faire des matchs nuls ou des défaites. Allez, on prend les points. Ça fait plaisir. Continuer. Allez. Allez. Ça charge. Voilà. Allez, hop. On fait les entraînements. Hop. On rappelle qu'on entraîne les offensifs et les défensifs. Et Andoa vient de prendre un point. Il est à 61, les gardiens. Il faut que je le mette à un niveau, mais on n'a pas assez d'argent. On n'a que 213 000 euros. Alors, le bilan du off. Donc, on va le faire. Ça, on avait fait. Ça, on avait fait. Donc, on avait joué la Berruchonne de Châteauroux. J'avais dit qu'on avait fait une défaite contre Boulogne. Ensuite, on a fait 0-0 face à Avranche. On a fait une défaite 3-0 face à Bastia Borgo. Un match nul 0-0 face à Laval. Défaite 2-1 face à Cholet. Victoire 1-0 face au Stade Briochin. Victoire 1-0 aussi contre Concarneau. Défaite 2-1 face à Créteil. 0-0 face au Mans. Une défaite 1-0 face à l'US Orléans. Match nul 1 vu partout face au FC7. Une victoire 3-2 face à Villefranche. Une défaite 2-1 face à Annecy. Et on l'a vécu ensemble. Ce 0-0 face à Bourg-en-Bresse à Perrona. Ce qui nous fait un classement de 12ème du championnat. Et on a fait 3 victoires seulement cette saison. Pour l'instant, presque à la mi-saison, c'est 3 victoires. 7 nuls, 6 défaites. 12 buts marqués. Donc on voit que notre problème, c'est défensivement et offensivement. On n'est pas assez efficace dans les deux zones. Et on a 16 points. On n'est pas très loin quand même des places de relégation. Ça me fait assez peur. Il faut vraiment qu'on évite. Pour l'instant, on ne répond pas aux attentes. L'objectif, c'était des 12ème. Et on l'est. Apparemment, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas parce qu'on a des mauvais résultats. Donc il va falloir s'améliorer au fin de mesure. Parce que là, dans la tactique, je crois que les joueurs ne s'entendent pas encore. Ils ne s'entendent pas. Il va falloir que je réjouer ça aussi. Ça nous pose d'énormes problèmes. On est sur une série assez négative. Une seule victoire. Sur les 3, 4, 5, 5, 6 derniers matchs. Donc ça fait mal, ça fait mal. Et on reste encore sur un match nul. On fait trop de matchs nuls dans le prochain épisode. Donc là, on a joué ce match-là. Je pense qu'en off, on se retrouvera. Donc en off, je jouerai les matchs notamment de la Coupe de France. On se retrouvera au mois de janvier. Donc on se retrouvera le 1er janvier dans le prochain épisode. Ça voudra dire qu'en off, je vais jouer le mois de novembre. La fin novembre en gros. Et tout le mois de décembre. Et on se retrouvera pour le mois de janvier. J'espère qu'on aura réussi à passer des tours en Coupe de France. Mais vu les résultats qu'on fait en championnat, ça m'étonnerait qu'on passe des tours en Coupe de France. Surtout qu'en Ligue 2, Amiens, ils sont combien ? Ils sont leaders. On va se prendre une tolée. Il n'y a toujours pas les playoffs ? Non, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a toujours pas les playoffs en Ligue 2. Et en Ligue 1, c'est qui le leader ? C'est le BG, bien sûr. Lorient et Clermont qui sont derniers. OK. Bon, on va cesser là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker si vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière au CS Sedan. J'espère qu'on ne va pas se faire virer d'ici le prochain épisode. Et en tout cas, dans le prochain épisode, on se retrouve directement le 1er janvier pour le début du Mercato d'hiver. A plus !